Ah, 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 messieurs, dames, un autre studio tombe dans les griffes du DEI et du wokisme. Et oui, vous savez exactement de qui je parle et de quel jeu. Obsidian Entertainment, ainsi que leur prochain jeu, Avaov'd. Je ne sais pas comment le prononcer, mais Avaov'd. Ce jeu-là, tu as compris de quoi je parle. Messieurs, dames, cette nouvelle-là m'attriste énormément, parce que Obsidian Entertainment sont des développeurs que j'ai toujours aimés. Depuis Fallout New Vegas, même qu'à l'époque, ils avaient produit le jeu, qui est considéré comme un flop, mais moi, je l'ai aimé. Donc, vous voyez, messieurs, dames, des fois, les jeux peuvent être des flops, tu peux les aimer quand même. Alpha Protocol, pour ceux qui sont vieux comme moi, tu vois. Je commence à être vieux, en effet. Mais messieurs, dames, Obsidian Entertainment, ils ont fait tellement de bons jeux et je vais vous le montrer sans même porter de lunettes, parce que je reconnais vraiment les jeux, tu vois. Alors, regardez qu'est-ce qu'ils ont produit. Alpha Protocol, moi, je l'ai aimé. Ils ont produit Fallout New Vegas, Dungeon Siege, Pillars Eternity, même South Park, The Stick of Truth, messieurs, dames. Ils ont fait d'autres bangers comme The Outer Worlds, que moi, j'ai complètement adoré. C'était un peu le comeback de Obsidian, parce qu'ils étaient dans une position où est-ce qu'ils travaillaient plus pour Bethesda, et donc, ils se sont retrouvés un peu seuls. Et maintenant, ils travaillent étroitement avec Xbox Game Studios, qui est Microsoft et compagnie. Et donc, là, maintenant, messieurs, dames, et en plus, regardez, ils ont même produit Grounded, qui a été aimé par le public et tout. Moi, je n'ai jamais joué, mais à ce qui paraît, c'est un bon jeu. Et là, on est rendu avec Awoud, messieurs, dames. Et Awoud, eh bien, cause un grand problème en ce moment, messieurs, dames. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ou si vous le savez déjà, moi, je vais mettre mon grain de sel toujours par rapport à tout ça, eh bien, il y a un petit monsieur du nom de Matt Hansen, qui est le créateur artistique, créatif, je ne sais pas trop quelle connerie, du côté de Obsidian, qui a dit en 2020, tout simplement, comme quoi qu'il veut recruter des personnes noires. Et attention, on se remet justement à l'époque. En 2020, il y a eu le Black Lives Matter. C'était vraiment un mouvement puissant aux États-Unis. Et donc, suite à ça, en solidarité, j'imagine, je joue à l'avocat du diable en ce moment, j'imagine qu'en solidarité aux personnes noires et qui vivaient de graves trucs aux États-Unis, le petit monsieur a décidé d'ouvrir sa gueule, Matt Hansen, en disant, si vous êtes une personne noire du côté créatif, vous cherchez un job, contactez-moi, je vais vous faire rentrer, et on va foutre les vieux hommes qui sont croûteux. Je ne saurais pas comment vraiment traduire ça, mais c'est ce que ça voulait dire, de foutre des hommes blancs, et on va recruter des minorités ethniques. Eh bien, mon chum, ça ne se fait pas. C'est non, c'est non, ce n'est pas correct, ça. C'est de la discrimination raciale, mon chum. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, ce n'est pas une bonne chose à faire. Et donc, suite à ça, messieurs, dames, tout est ressorti à l'arrivée, justement, de Howard, et ça s'est su, et là, ça a pris de l'ampleur sur X slash Twitter, et c'est devenu complètement de bordel. On a eu Grums là-dessus, on a eu Elon Musk, on a eu toutes sortes de choses. Et messieurs, dames, on va regarder ensemble, on va essayer de comprendre, vous et moi, qu'est-ce qui se passe avec Obsidian Entertainment, et comment ce mec, Matt Henson, fait pour encore avoir un job? Parce que, mettez-vous ça dans la tête. Si c'est le directeur artistique ou créatif et qu'il a ce pouvoir-là de pouvoir recruter des gens en fonction de leur couleur de peau, eh bien, on n'est pas loin avec toutes nos dénonciations qu'on dit depuis si longtemps sur YouTube, moi et mes collègues, comme quoi que ça existe bel et bien parmi des grands studios. Et ce qui est encore plus grave derrière tout ça, messieurs, dames, c'est que Xbox slash Microsoft accepte ce genre de pratique-là. Et on sait tous, messieurs, dames, jusqu'à présent, que dès que tu veux forcer un genre de DEI ou même de la discrimination positive, eh bien, les gens ne veulent rien savoir de ça et souvent, ton jeu va être un flop. Et moi, c'est ce que je pense qui va arriver avec Avaud. Bref, t'as compris le nom. On regarde ça, messieurs, dames. Donc, voici le petit monsieur dont je parlais. Matt Henson, tu vois, qui a l'air très triste dans sa vie de tous les jours. Il a l'air d'un petit monsieur, voilà, qui pleure souvent le soir. Et donc, c'est lui qui aura commencé à dire ce genre de choses-là ici sur un poste qui date de 2020, le 9 juin, pour être précis. Et vraiment, c'est comme je l'ai dit. Donc, ici, il dit à tous les artistes noirs dans le métier, si vous désirez justement avoir un travail, mes messages privés sont ouverts, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Et on a également trop de personnes blanches, des vieilles personnes blanches dans notre métier. Donc, aidez-moi à les remplacer en vous engageant vous. Puis, ce genre de truc-là. Donc, je ne sais pas pourquoi il a dit ça à ce moment-là. Peut-être que le petit monsieur était frustré ou je ne sais pas quelle connerie. Mais ça a vraiment attisé la haine de beaucoup de gens en ligne. Et avec raison. Ce n'est pas des trucs que tu devrais dire. Surtout si tu as une position, comme je vous parlais à travers toutes mes vidéos, mes enquêtes, tu as une position de dirigeant. Tu es le directeur artistique. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu es le directeur. Tu es le boss du jeu. C'est toi qui vas diriger le jeu de A à Z avec ton équipe en leur disant comment faire, quoi faire, etc. Et tu dis ce genre de truc-là. Pour moi, c'est inadmissible. C'est inacceptable. Et ces gens-là ne devraient pas avoir une position de pouvoir et devraient se faire foutre dehors. Parce qu'en quelque sorte, messieurs, dames, ça reste que c'est du racisme. Que tu sois noir, blanc, chinois, peu importe ta couleur de peau, ça reste du racisme. Et c'est inacceptable. Surtout dans le monde des jeux vidéo. Moi, je ne veux pas voir ça. Parce que surtout, à WoW, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu complètement fantastique. Tu comprends ce que je veux dire? Si c'est un fantastique et je vais en venir à mon prochain point. Parce que là-dedans, dans le jeu, messieurs, dames, dans ce monde fantastique-là, il y a, eh oui, des pronoms. Des pronoms pour vos personnages fantastiques. Ça n'a aucun foutu bon sens. Et voilà. Regardez ce que je vous parlais. C'est justement ça. Bien, dans votre catégorie, par exemple, de votre personnage, vous allez retrouver ce fameux pronom « he slash him » ou peu importe ce genre de conneries-là. Et c'est vraiment triste de voir ça, comme je vous l'ai dit, dans un monde fantastique. Parce que quand tu veux aller dans ce genre de monde-là, ce genre d'univers, tu veux sortir de ton quotidien, tu ne veux pas avoir nécessairement de pronoms politiques, d'affiliation, ce genre de conneries-là, à un mouvement ou un autre. Tu veux rêver. Laissez-moi rêver. Mais dans ces jeux-là, maintenant, dans les jeux AAA, ils ne vous laissent plus cette occasion de le faire. Ils veulent vous ramener à la réalité, un peu comme un Dragon Age Vellegard, avec le personnage « la pâche », où est-ce qu'elle fait son coménieur devant ses parents, alors qu'elle a des cornes sur la tête. Ça n'a aucun foutu sens, messieurs-dames. Et donc, suite à ça, messieurs-dames, Elon Musk est complètement sorti du silence en disant « ça ne devrait pas être acceptable pour n'importe quelle compagnie, surtout dans l'industrie des jeux vidéo, d'être raciste et sexiste envers les gens de couleur blanche. » Vous voyez ce même petit monsieur frustré, je vous le remets pour que tu ailles son visage dans ta tête. Ce petit monsieur frustré, c'est un frustré. Il est frustré dans sa vie. Eh bien, il a répondu sur Blue Sky. Tu vois, ce nouveau réseau social où tous les « woke » s'en vont se cacher, ce genre de truc-là. Eh bien, il a répondu à Elon Musk à travers ce nouveau réseau social-là de Blue Sky en disant « Oh, Elon, pauvre petit enfant, espèce de sale sac à merde, sac triste de merde ou je ne sais pas quelle connerie, son insulte. » Mais pour répondre par rapport à ce que Elon Musk a dit et que même, il en a rajouté par la suite, messieurs-dames, parce que, regardez cette suite-là. Il a dit « Regardez ce qu'il a dit. Je voulais absolument le rendre fou, vraiment énervé avec mon jeu et j'ai de la misère à croire que c'est actuellement arrivé. Juste attendez de voir tous les défauts, dans le sens, tous les paramètres par défauts que tu as dit « Sale merde. » Imagine. Yo, attendez, on fait une pause, s'il vous plaît. Venez à moi, regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît. Je vous le rappelle, ce mec-là, c'est un directeur artistique, c'est un directeur. Nous, le commun des mortels qui ont un taf, qui travaillent et tout, on a tous un directeur, on a tous un boss. Imagine ton boss, il te dit ça, bro. Imagine, il te parle comme ça. Imagine, dans ta boîte où tu travailles, c'est cette toxicité-là constante que tu as autour de toi. Que si tu n'es pas d'accord avec ton directeur, sur peu importe le sujet, il va t'insulter dans ta gueule. Imagine, est-ce que tu imagines dans ta fucking tête, bro, à quel point ces gens-là ne méritent même pas d'avoir un job? Déjà, je ne comprends même pas chez Obsidian Entertainment comment il n'y a pas de réglementation pour surveiller les gens sur ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Au contraire, ils protègent ces gens-là en ne pas donnant de censure et en les laissant libres comme l'air sur les réseaux sociaux pour insulter absolument tout le monde. Et que même, j'irais plus loin. Pour ceux qui savent sur le sujet, si par exemple, tu contactes Obsidian vraiment sur X, la compagnie elle-même et tu leur dis « Moi, je ne veux pas de DEI dans mon jeu, je ne veux rien savoir de ça », ils vont te bloquer. Ils vont te bloquer. On est rendu à ce point-là, messieurs, dames. On est rendu vraiment si ça va plus loin qu'on l'imaginait dans les jeux vidéo parce que si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te bloquent. Et ça revient à ce que d'autres développeurs avaient dit par le passé « Si vous n'êtes pas content, n'achetez pas mon jeu ». Et bien, guess what mon chum, devine quoi ? Les gens ne vont pas acheter à WoWD, ne vont pas acheter ton jeu parce que tu nous craches constamment à la gueule et ça, c'est inacceptable. On ne veut pas ça. Stop ! Mais ils ne veulent pas comprendre. Alors, le seul moyen qu'ils puissent comprendre ces imbéciles-là, ces fous dans la tête, c'est en ne pas achetant leur jeu et que leur studio t'as des développeurs qu'eux, ils sont liés également. Ils ont les mains liées, ils sont prisonniers de ces développeurs-là, de cette toxicité et qu'ils ne peuvent rien faire. Et à cause de ces imbéciles-là qu'ils ont des postes de haut dirigeant comme directeur, eh bien, ils vont perdre leur travail. Ils vont se retrouver sur le chômage et peut-être même qu'ils ne trouveront plus de travail par la suite à cause de ces conneries-là que les dirigeants font. T'imagines le truc ? C'est fou, man. On vit dans un monde de fous. Vraiment. Et messieurs, dames, ça a tellement pris une proportion, une ampleur qui dépasse tout ce que vous aurez pu croire dans votre vie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça l'a titillé le boss des boss Elon Musk. Parce que Elon Musk, il y en a mort comme nous du DEI dans les jeux vidéo. Il y en a mort d'absolument tous ces conneries-là. Il a été trigger. OK ? Il s'est énervé. Il a dit « Ça suffit, on va arrêter ces conneries-là dans nos jeux vidéo. » Et il a dit, comme vous voyez à travers ce post-là, comme quoi qu'il va commencer un studio de développement pour les jeux vidéo, mais avec l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez ce que vous avez causé les petits woke-là avec vos conneries ? Parce qu'il faut que vous réfléchissez à une chose. L'intelligence artificielle a causé beaucoup de pertes d'emploi durant la dernière année, même en 2023. OK ? Beaucoup de gros studios maintenant veulent remplacer l'être humain et placer l'intelligence artificielle maintenant. Et à cause de ces conneries-là, à cause de Matt Henson et de Obsidian Entertainment, le boss des boss, Elon Musk, a décidé, « Moi, je vais prendre des choses en main et on va faire des meilleurs jeux que vous avec l'intelligence artificielle. » Et guess what, mon chum ? Réfléchis à ça deux secondes, mon petit woke de merde, là. Vraiment réfléchis deux secondes. Si Elon Musk réussit son pari, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, les grosses compagnies, ils vont voir que ça fonctionne avec Elon Musk et ils vont appliquer la même recette. Et ça, ça veut dire quoi ? Il n'y aura plus jamais d'êtres humains qu'ils vont développer un jeu. Vous voyez ce que vous avez causé ? Est-ce que tu comprends l'ampleur de toutes ces conneries-là à cause de vous avec vos pronoms de merde, avec vos DEI, vos conneries, tout ça ? Vous avez creusé votre propre tombe et vous n'allez jamais en ressortir. Et même à un point tel, messieurs, dames, que ce petit monsieur-là, c'est qui, lui ? C'est le cofondateur de Obsidian Entertainment. Chris avait lyonnais ou je ne sais pas quelle connerie. Il a dû sortir en public pour vraiment s'excuser parce que c'est le cofondateur de Obsidian Entertainment, bro. Maintenant, il ne travaille plus chez eux. Il est parti, ça fait longtemps. Il a dû comprendre que c'était bordélique dans la compagnie. Il a fait peace. Moi, je dégage de là avant que ça explose, tu comprends ? Mais il a dû sortir publiquement, messieurs, dames. Regardez bien ce qu'il a dit. Il a dit, d'après les dernières nouvelles, si vous avez été rejeté d'un poste artistique chez Obsidian au cours des dernières années, appelé un avocat. La discrimination à l'embauche, en particulier pour un studio Microsoft, peut vous garantir que vous n'aurez plus jamais besoin de postuler à un emploi. Il a dû sortir publiquement pour aider les gens qui avaient subi la discrimination au sein de son ancienne compagnie. Est-ce que tu imagines, les gars, ça va super loin. C'est très grave ce qui se passe au niveau du gaming et ça revient exactement à ça, messieurs, dames. Que de nos jours, et je vous l'éprouve à travers maintes et maintes et maintes vidéos. Un jour, vous allez les regarder si vous ne les avez pas encore regardées. Je vous suggère fortement de les regarder parce que ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre monde, dans l'industrie des jeux vidéo. Et je vous parle en toute honnêteté. Parce que, à la Murabit, la petite madame, la créatrice du DEI dans les jeux vidéo, elle le dit, pour forcer le DEI dans les jeux vidéo, il faut mettre des soldats, des personnes en position d'autorité et ainsi, on va pouvoir forcer le tout dans les jeux vidéo pour le monde entier. C'est eux, c'était organisé, c'était un plan et maintenant, on en voit le résultat. Et malheureusement, avec Elon Musk, qu'est-ce qu'il va faire l'intelligence artificielle? Et le mec, il sait ce qu'il fait, tu comprends? Il est très fort dans la business, il est très fort dans des compagnies, il sait ce qu'il fait. Malheureusement, je pense qu'on arrive à la fin, vraiment la fin de l'être humain, des développeurs derrière un jeu et tout ça à cause des imbéciles qui ont une idéologie en tête et qui souhaitent l'enfoncer à travers la gorge de tous et de chacun, peu importe. Mais c'est grave, messieurs, dames. Genre, arrêtez, vous avez fini. Je crois que c'est fini pour de vrai, les jeux AAA, ce genre de conneries. Elon Musk, il va vous bouffer, les gars, mais vraiment. Et là, après ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout le monde pleurer sur Blue Sky. Elon Musk, il m'a fait du mal, il m'a fait ça, bitty, bitty. Mais vous avez causé votre propre tombe. C'est vous qui avez causé tous ces problèmes-là alors qu'on vous a dit arrêtez. Comment on vous l'a dit? En arrêtant d'acheter vos jeux. Et malgré tout, vous revenez, vous revenez, vous revenez. À un moment donné, le goût de reviens-y, ça suffit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est trop, c'est trop. Stop. Et s'il le faut, on va vous mettre en faillite. Et quand je dis on, c'est la communauté des gamers partout dans le monde. On l'a vu avec Dragon Age Vellegard, la compagnie BioWeb, c'est fini, elle va faire faillite, je te garantis. Après ça, on a vu Concorde et Firewall Studios, eux, ils ont fermé les portes. Chaque compagnie qui va vouloir nous forcer le truc vont fermer les portes ou du moins ils vont faire faillite ou même tu vas avoir des lay-offs, des licenciements auprès des employés. Et c'est contre nous, on ne veut pas ça, non, tu comprends? On ne veut pas, ce n'est pas notre but. Mais c'est la seule manière que ces hauts dirigeants-là vont comprendre qu'à un moment donné, trop c'est trop, les gameurs en ont mort et on va vous le faire savoir, messieurs, dames. Et ça, c'est juste le début.